On prend du public aujourd'hui des mesures complémentaires en faveur des agriculteurs dans l'espoir de clore pour de bon la crise qui a provoqué des blocages exceptionnels au début de l'année. Je pense que personne ne les a oubliés. Bonsoir Marc Fénault. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France. On y revient dans quelques instants avec vous, bien sûr, mais d'abord ce qu'il faut retenir de ces annonces avec Clément Gauvin. David fait partie des agriculteurs qui ont pu rencontrer le ministre de l'Agriculture dans son département hier. Après les nouvelles annonces faites par Matignon, il se dit satisfait de la mise en place du changement de calcul des retraites agricoles. On verse des cotisations importantes, voire très importantes. Et malheureusement, dans le calcul qui est fait, on est pénalisé. On est fortement pénalisé. Donc effectivement, la demande hier au ministre, c'était aussi sur les retraites que les 25 meilleures années soient retenues et rapidement. Parce que les maigres retraites agricoles ont aussi pali de cette inflation qui a touché la France entière. À partir de 2026, les retraites seront en effet calculées sur les 25 meilleures années. Matignon veut aussi mettre en place des prêts pouvant aller jusqu'à 200 000 euros pour les exploitations en difficulté, mais aussi des exonérations d'impôts. Ce nouveau paquet de mesures est suffisamment fort, étayé, efficace pour permettre d'arriver à une phase qui n'est plus celle des mobilisations. Au total, 14 nouvelles mesures, loin de satisfaire cette jeune agricultrice. Pour elle, il faut encore aller plus loin. Beaucoup de collègues, de confrères qui n'arrivent toujours pas à se nourrir, qui n'arrivent toujours pas à se trouver, à se sortir un salaire à la fin du mois. Moi, dans mon sens à moi, je suis encore double actif. Je travaille sur une autre exploitation pour pouvoir me sortir un salaire à la fin du mois. Mon père, c'est pareil. Le gouvernement s'est aussi engagé à accélérer 100 projets agricoles de stockage d'eau pour qu'ils soient finalisés d'ici à la fin de l'année 2024. Marc Fénaud est donc avec nous, ministre de l'Agriculture. Marc Fénaud, vous rentrez de la Manche, où vous étiez en déplacement cet après-midi, aux côtés du Premier ministre pour notamment visiter une exploitation marée et chère. Pour vous, la page de la crise agricole est définitivement tournée ? Ce qui est tourné, je crois, c'est le moment où les agriculteurs cherchaient des réponses aux questions qui étaient posées sur, on l'a vu, la simplification. Évidemment, ça n'est pas dit dans votre reportage général, parce qu'on est sur une nouvelle série de mesures. Ce qu'on a fait aussi sur la simplification de la politique agricole commune, parce que quand vous regardez la crise, elle a été dans 18 ou 19 pays européens. Donc, il y avait une crise aussi européenne. Sur les mesures d'urgence, cet après-midi, en début d'après-midi, avec le Premier ministre Gabriel Attal, nous étions effectivement dans la Manche, dans une exploitation qui avait bénéficié, qui nous signalait d'ailleurs que ça avait été très vite et très efficace de mesures par rapport à la tempête siarant. Donc, on a essayé de travailler dans l'urgence de ce qu'étaient les besoins urgents, sur les mesures d'urgence, de continuer à travailler sur un certain nombre de sujets qui avaient été posés sur la table par la profession agricole, je parle au sujet de compétitivité ou plutôt des sujets fiscaux, ou alors des sujets de trésorerie qui étaient posés d'ailleurs par l'ensemble des syndicats. Il me semble que là, on a aussi des mesures qui sont des mesures concrètes qui permettent de passer de cap. Et puis après, on a un troisième étage, qui est l'étage au fond de la rémunération, de permettre aux agriculteurs, dans la durée, de vivre de leur métier. Alors, il y a ce qui a été fait, nous étions dans la circonscription de Stéphane Travers, c'est Egalim, mais il faut qu'on aille plus loin, et c'est tout le travail qui est mené par le parlementaire, parce que ce n'est pas en une journée, mais même en trois mois, qu'on règle définitivement cette question de la rémunération. C'est le travail qui va être fait par les parlementaires. Ça nécessitera peut-être là aussi des ajustements législatifs. – Après les nouvelles annonces, les syndicats agricoles se sont exprimés, évidemment, se montrant partagés. On écoute quelques-uns de leurs représentants, si vous le voulez bien. – Le mouvement n'est absolument pas terminé. Les annonces qui ont été faites le 1er février, et ensuite à l'occasion du salon de l'agriculture, pour l'instant, ne sont pas en place. Aujourd'hui, il y a une différence entre les annonces, les annonces qui vont dans le bon sens, et l'application. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est l'application. Il manque encore beaucoup de choses, mais ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement est quand même à l'écoute du monde agricole, et que depuis trois mois, ils ont fait beaucoup d'annonces, et ils ont mis beaucoup de choses en place qui n'ont plus été faites depuis sur les 30 dernières années. – Si je devais résumer la position commune, c'est qu'il y a une très grande vigilance, encore aujourd'hui, chez les syndicats agricoles. – C'est un hommage, je pense que depuis 30 ans, il y avait beaucoup de promesses qui leur avaient été faites. Et qu'au fond, ils avaient vu les promesses défiler, ils n'avaient pas vu les réalités des promesses se retrouver, comme on dit, dans les cours de ferme. Donc, la vérité, le travail que nous avons à faire avec la profession agricole, c'est qu'en vigilance réciproque, si je puis dire, on s'assure que ce que nous avons dit, nous le faisons, et ça se traduit bien sur le terrain. Il y a des choses qui sont déjà traduites sur le terrain, les mesures d'urgence dont je parlais tout à l'heure, mais évidemment, c'est du temps long, puisque quand on dit, par exemple, que nous voulons avoir un plan de résilience d'un certain nombre de départements de l'arc méditerranéen, on annonce des moyens qui sont ceux de la planification écologique. Enfin, ce n'est pas là en trois mois seulement, il faut qu'on travaille sur un plan qui permette à ces territoires qui souffrent de sécheresse ou de trop d'eau, parfois, de résister au dérèglement climatique. Donc, c'est normal, moi, je trouve, que les agriculteurs portent cette exigence, c'est normal. Mais je crois qu'on a fait, en quelques semaines, ce qui était attendu, parfois, depuis des dizaines d'années. Et moi, je trouve, je voudrais me féliciter du travail qu'on a fait en commun, parce que c'est un travail en responsabilité qu'on a fait. Un travail en commun, dites-vous, justement, est-ce qu'en amont de ces nouvelles annonces, vous avez échangé avec tous les syndicats, y compris la coordination rurale ? On a toujours échangé avec tous les syndicats sur ce qu'étaient leurs attentes. La coordination rurale, la FNSEA, les JA, la Confédération, le MoDef, voulaient des mesures sur la question de la trésorerie. Et nous avons essayé de poser sur la table un certain nombre de réponses. Beaucoup d'entre eux réclamaient des mesures de simplification. Moi, je trouve que notre responsabilité, c'est de travailler avec des organisations. syndicales qui doivent faire leur part du chemin de la responsabilité aussi, parce qu'on ne peut pas tout dans une contrainte budgétaire qui est complexe. Et puis nous, on doit faire notre chemin aussi de crédibilité de la parole publique. Mais vous ne craignez plus, comme le laissent entendre certains membres de la coordination rurale, que des tracteurs reviennent sur les routes, dans certaines villes. Tout cela, pour vous, c'est vraiment derrière nous ? – Et ça, ce n'est pas honnêtement, c'est leur sujet, mais je pense qu'en responsabilité. Nous avons cette année, dans le ministère de l'Agriculture, un budget avant crise, qui était en augmentation d'un milliard d'euros sur cinq. Nous avons déployé des mesures, c'est environ 500 millions d'euros. Nous avons procédé à des simplifications qui sont majeures, que tout le monde de bonne foi. Je pense que chacun doit aussi se saisir de ça, parce qu'à un moment, je pense que si on ne veut pas non plus avoir le sentiment que jamais rien ne se finit, aucune page ne se clôt, et on a tourné quand même une page très importante de ce qu'était l'histoire des 10, 20 ou 30 dernières années agricoles. Après, je trouve que ça serait dommage, y compris d'un point de vue de la responsabilité syndicale. – Marc Fénaud, quand Emmanuel Macron lui-même va-t-il recevoir les syndicats agricoles ? Une première rencontre prévue en mars avait été reportée. – Il avait dit qu'il le ferait dans les semaines suivantes, le Salon de l'Agriculture, dans les prochains jours, le président de la République, non pas pour la question de la crise elle-même, mais je crois que le président de la République souhaite, et il a raison, montrer la perspective et la vision qu'il a pour l'agriculture. Je pense que les agriculteurs, ils sont en chequette de sens. C'est qu'est-ce que veut la société, au fond ? – Jeudi prochain ? – C'est parmi les dates qui sont évoquées, effectivement. C'est le président de la République qui déterminera l'Élysée, qui donnera les éléments de date, mais je pense que c'est bien que le président de la République, parce que la question n'est pas tant la date que le fond de ce qu'il souhaite dire, je pense que c'est bien que le président de la République donne un cap. Je pense qu'il y avait besoin de renouer aussi ce qu'étaient les attentes de la société, du gouvernement, des forces politiques vis-à-vis du monde agricole, qui avaient le sentiment qu'il y avait beaucoup de contradictions dans les deux mondes. – Les députés doivent examiner, à partir du début de la semaine prochaine, le projet de loi d'orientation agricole remanié après la crise, sur les questions d'installation, de formation notamment. Mais pourquoi n'y a-t-il pas tout de suite la traduction de tout ce que vous avez annoncé aujourd'hui, notamment sur la question du revenu, évidemment, qui est capital ? – Alors sur la question du revenu, c'est la question des galimes. Là, on a un travail parlementaire, on l'a dit depuis le début, qui nécessitait quelques mois parce qu'on ne fait pas ça, pardon de l'expression, sur un coin de table en quelques semaines. Deuxième élément, dans ce texte de loi, il y a des éléments de réponse, notamment les sujets de simplification. Troisième élément, j'imagine, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés par les parlementaires. Un certain nombre d'amendements que nous allons réfléchir et travailler avec les parlementaires sur le sujet de la simplification, sur le sujet d'affiner un certain nombre d'éléments. Donc ce texte est une brique dans la réponse que nous souhaitions, mais il ne sort pas uniquement de la crise. Nous avions fait un travail à la demande du président de la République préparatoire à ce texte, puisque c'était le pacte que nous avions présenté, que j'avais présenté au mois de décembre. Et puis il y a d'autres textes qui viendront, celui sur les galimes, et puis il y aura un texte complémentaire sur les produits phytosanitaires comme ça a été annoncé ce matin par votre communiqué de presse. – Justement, à propos des cofytos, ce plan de réduction des pesticides, ce changement de méthode qui est dénoncé, et qui l'est toujours, par plusieurs ONG, l'indicateur européen qui serait moins efficace selon elle pour différencier la nocivité des pesticides, que leur répondez-vous ? Comment tentez-vous de les rassurer, si je puis dire ? – Alors pour le coup, factuellement, scientifiquement, c'est exactement l'inverse. L'indicateur français, celui qu'on appelle le nodu, il ne distinguait pas selon la toxicité du produit, et donc c'était le nombre de passages, le nombre de doses qui étaient appliquées mais que celui qui est européen, il vient voir non pas le nombre de doses seulement, mais il pondère de la toxicité connue du produit. Donc ce n'est pas du tout ce sujet-là, ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas besoin en européen, comme on dit, de travailler à affiner éventuellement cet indicateur, mais vous ne pouvez pas avoir, ça serait quand même curieux qu'on dise, en France, il y a un indicateur de la croissance qui n'est pas le même que les Allemands, qui n'est pas le même que les Italiens, ou un indicateur de décarbonation. On a besoin sur ces sujets phytosanitaires, si on veut être crédible, crédible d'avoir des indicateurs qui soient communs. Le nodu, il n'y a que les Français qui l'avaient inventé, très bien. Alors parfois on croit qu'on a raison tout seul, mais le H1R1, il est déjà repris par une grande partie des collègues européens, et deuxième élément, il allait être repris dans une réglementation européenne. On ne peut pas avoir des indicateurs qui soient discordants, parce que si même sur les indicateurs, on fait de la surtransposition, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. – À l'échelle européenne, justement, le Parlement européen a revu cette semaine les règles de la politique agricole commune, de la PAC, pour calmer la colère agricole, on l'a bien compris, cette nouvelle version de la PAC qui revoit à la baisse les ambitions environnementales. – Non, je bats en brèche cela. D'abord, 400 députés sur un peu plus de 600 qui ont voté ce texte. – Ça, ça ne veut rien dire. – Non, attendez, je vais vous dire, la plupart d'entre eux avaient voté le Green Deal et ont voté un certain nombre de textes, sauf qu'ils se sont, comme nous tous, comme si on est de bonne foi, ils ont confronté à la réalité d'un certain nombre de règles qui étaient hubuesques, d'avoir des dates fixes quand vous avez une météo qui est changeante, d'avoir des obligations de jachère, c'est-à-dire de non-production, quand vous importez 40 millions de tonnes de céréales en Europe, il y a quelque chose de pays qui ne respecte pas nos standards et nos normes de production. Il y a quelque chose qui était un peu hubuesque. Et donc, l'idée, parce que moi, je répète ce que j'ai toujours répété, y compris dans cette crise, et ce n'était pas forcément facile, il y a besoin de transition. Les transitions, ça ne vient pas s'opposer à la question de la production. Si on n'arrive pas à mener les transitions écologiques, les transitions climatiques, l'agriculture, elle n'arrivera pas à faire face à son défi de production. Et donc, on a besoin de mener les deux. Mais la rotation des cultures, le développement des légumineuses et des protéines, le maintien d'infrastructures agroécologiques, les haies, les mares, etc., les bosquets, tout ça, c'est maintenu dans la PAC. Simplement, il fallait mettre un peu de souplesse et de bon sens. Que devient l'idée du prix plancher européen, Marc Fénault ? D'abord, le travail qu'on fait au niveau national sur la construction d'un prix à partir d'indicateurs de coût de production, nous l'avons, en un mois et demi, si je peux me permettre, dit qu'il fallait qu'on ait un égalisme européen. Alors, on va y travailler avec la Commission européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en très peu de temps, la Commission, faisant écho à ce que nous disions et ce que nous faisons depuis 4-5 ans, je ne suis pas surpris, parce que j'entendais souvent les collègues européens, même extra-européens, dire « C'est intéressant, votre loi égalisme ». Donc, on va y travailler. Pour le coup, il faut un règlement européen. On va attendre aussi que le nouveau Parlement s'installe, mais c'est un sujet qui est un sujet important. Dernière question. Est-ce que vous avez actualisé, si je puis dire, le coût en France de toutes les mesures annoncées depuis le début de la crise ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est environ sur 500 millions ou 600 millions, peut-être, qui sont sur la table. Ça dépendra un peu de la façon dont les agriculteurs se saisissent. Et la façon dont les agriculteurs se saisissent des différents plans d'urgence. C'est à la hauteur, je crois, de crise qui était très profonde. Je pense à la crise viticole, dont on a peu parlé là, ce soir. Il y a besoin d'avoir des aides d'urgence. La jeune femme disait qu'il y a des gens qui ne gagnent rien ou qui perdent de l'argent chaque année. Donc, on ne peut pas les mettre dans cette situation-là durablement. Et donc, c'est des moyens qui sont des moyens utiles. Parce que c'est des moyens pour garder des producteurs et à garantir notre souveraineté. Arnaud Gaillot est en direct avec nous, Marc Fénaud. Bonsoir, Arnaud Gaillot. Vous êtes le président des Jeunes agriculteurs. Quand vous entendez le ministre de l'Agriculture s'exprimer comme il le fait à l'instant, comment réagissez-vous ? Voir qu'avez-vous à lui dire ? Bonsoir. Déjà, tout d'abord, vous me permettrez, et vous le disiez en ouverture de votre journal, d'avoir une pensée pour mes collègues qui vont être touchés par les violents orages qui sont annoncés sur les régions. Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et qui vont se déplacer. Parce que, encore une nouvelle fois, ça va mettre à mal des exploitations et des filières. Sur la question de la crise, je pense que nous l'avons dit depuis ce matin dans notre communiqué de presse. Et ça ne serait pas responsable de ma part ce soir de dire que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et que, pour nous, chez Jeunes agriculteurs, je pense que tout est mis à l'heure actuelle sur la table. Le ministre a évoqué tout un tas de mesures qui sont là. Maintenant, on l'a dit, ça doit se concrétiser par le Parlement. Il y a une loi d'orientation qui arrive à l'Assemblée nationale. Il va y avoir différentes PPL, que ce soit sur les phytosanitaires, que ce soit sur la loi EGalim. Et je pense que ce sera le moment aussi pour nous de voir comment les députés, parce que ça fait des mois depuis que la crise a commencé, qu'ils disent qu'ils sont à nos côtés, et bien on va voir comment ils se comportent dans l'hémicycle et s'ils sont vraiment aux côtés des agriculteurs et des agricultrices. Sur quel point précisément restez-vous très vigilant ce soir ? En fait, si vous voulez, c'est général. La jeune agricultrice que vous avez montrée, en fait, c'est finalement un peu ce qui s'est exprimé pendant ces crises, ce sentiment de défiance que disait le ministre quand vous disiez « tout le monde reste vigilant », il disait « ils ont raison ». C'est que depuis des années, plus de 20-30 ans, on a promis beaucoup de choses au monde agricole et malheureusement, rien n'a été fait. Là, je pense que depuis ce matin et les annonces du gouvernement, il y a des mesures qu'on attend et qu'on demandait depuis plus de 20 ans. Ayons au moins l'honnêteté de le reconnaître, c'est ce que nous disons chez les jeunes agriculteurs et à la FNSEA. Et que maintenant, on a soit par la loi, soit par le réglementaire, toutes ces choses-là qui doivent se décliner et rester jusque dans les cours de ferme. Mais je pense qu'on est... Donc le gros de la crise est terminé, vous le diriez comme ça là ce soir, la perspective de revoir des tracteurs sur les routes et dans les villes s'éloigne assez définitivement ? Écoutez, pour le réseau jeunes agriculteurs, ce n'est pas à l'ordre du jour de remettre des tracteurs sur les routes. On est dans les phases de mobilisation qu'on avait annoncées depuis le début. On l'avait dit aux côtés de la FNSEA, il y aurait trois phases. Il y a eu celle des mobilisations qu'on a arrêtées. Il y a eu celle du temps de concrétiser et tout ce qui était dit, de mettre sur la table avec le gouvernement les échanges qui ont duré depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans une nouvelle phase. C'est celle de la concrétisation par des lois. Ça va être celle de la réglementation pour ce qui concerne des décrets et tout ça. Donc voilà, je pense que les ingrédients sont là pour qu'on retrouve une vision, qu'on retrouve de l'avenir et qu'on motive tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui veulent rentrer dans le métier d'agriculteur parce que c'est un bon métier. Il y a des perspectives d'avenir. Il faut aussi tous qu'on se retrousse les manches. On est aussi contents, nous, chez jeunes agriculteurs, que le plan et le contrat d'avenir qu'on a proposé soient repris parce que ça permettra de donner des vraies ambitions territoriales, de se poser des questions de comment nos fermes sont adaptées pour ce changement climatique, comment elles sont adaptées aussi pour ces modes de consommation. Est-ce qu'elles sont encore bien calibrées pour les filières ? Et donc, ça nous va dans le bon sens. Et puis, bien sûr, vous l'avez évoqué, mais on attend aussi la parole du président de la République parce que je pense que le discours... Vous n'avez pas d'info, de date précise sur une rencontre avec Emmanuel Macron. La rumeur dit jeudi prochain. Marc Fénaud ne donne pas ce soir de date précise. Il dit dans les prochains jours. Vous attendez vous-même d'avoir l'annonce concrète ? Oui, écoutez, moi, je ne me fie pas aux rumeurs. Je ne suis pas non plus le conseiller du président de la République. Donc, quand ils décideront d'avoir fixé une date, ils nous la donneront en temps et en heure. Edi Fougy est aussi avec nous. Bonsoir. Vous êtes politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence. Vous êtes l'auteur du livre « Malaise à la ferme, enquête sur l'agribashing ». Quand vous regardez la globalité des mesures annoncées ces derniers mois, avec les nouvelles aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que quelque chose de déterminant s'est passé en quelques semaines, quelques mois, plus qu'en plusieurs décennies ? Ça, c'est évident. On a eu, notamment durant la période assez spécifique entre le 16 janvier et le 1er février, quelque chose d'assez unique, avec l'ensemble des filières, l'ensemble des régions, l'ensemble des syndicats, même des non-syndiqués qui ont participé à cette mobilisation. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez inouï. D'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs, y compris sur ce plateau, on entendait ce son de cloche, disaient « c'est la manifestation de notre vie ». Et puis, on a vu aussi, sans aucun doute… Et proportionnellement à cette crise inédite, est-ce que l'ensemble des mesures, nous semblent de nature, à permettre à la crise vraiment de se… Moi, je ne vais pas juger de la nature de ces mesures, mais effectivement, le ministre l'a dit tout à l'heure, jamais, sans doute, il y avait eu autant… Enfin, la question agricole n'avait jamais été autant à l'agenda politique, à l'agenda médiatique, à l'agenda gouvernemental. Et sans doute que les préoccupations, on l'a vu à l'échelle française, mais on l'a vu aussi à l'échelle européenne, avec les initiatives de la Commission européenne, ce qui a été adopté cette semaine, cela a été dit par le Parlement européen. Donc, jamais on n'a autant parlé d'agriculture, et jamais l'agriculture n'a été un sujet aussi politisé. C'est ça qui est assez intéressant dans ce qu'on est en train de vivre. Au détriment de l'environnement ou pas ? C'est un petit peu le sentiment que cela donne, c'est-à-dire qu'au regard des mesures qui ont pu être prises, au moins symboliquement par le gouvernement, y compris de l'époque du gouvernement Elisabeth Borne, et ce qui a été décidé dans le cadre européen, il y a ce sentiment un petit peu à tort ou à raison qu'il y a une sorte de jeu à somme nulle entre l'environnement et l'agriculture, ce qui est sans doute une erreur, parce que les deux sont bien évidemment liés. On va le voir ce week-end avec la météo dans le sud-ouest, ça va avoir des impacts sur, et on l'a vu avec le gel tardif, ça a un impact sur les récoltes, ça c'est clair. Alexis, tout de même, entre les annonces et la mise en œuvre concrète des mesures, il y a notamment des votes. Il y a le Parlement qui fait, continue de faire son travail et va le faire encore à partir du début de semaine prochaine, donc tout n'est pas encore vraiment acté. Non, et le ministre l'a rappelé il y a quelques minutes, on s'inscrit là dans un agenda qui est un agenda de long terme. Il y a ce débat qui commence au Parlement dès les prochains jours concernant la loi d'orientation agricole, ce texte dont on a beaucoup parlé tout au long de l'hiver, texte qui devait arriver plus tôt dans l'année, qui a été repoussé pour prendre en compte un certain nombre de revendications sur les questions de transmission, sur les questions de formation, texte qui par définition, et vous le disiez, ne comprend pas l'ensemble des mesures qui sont annoncées là et c'est ce qui crée ce décalage toujours avec la question de la traduction concrète des annonces, ce qui est parfois un reproche qu'on entend beaucoup chez certains agriculteurs. Je discutais avec un député de droite notamment qui suit toutes ces questions de près, qui dit nous on aurait peut-être préféré un texte très large, un texte de programmation agricole, quelque chose qui puisse toucher davantage un certain nombre de domaines, la question du revenu tout de suite, alors que là, il va falloir encore attendre certaines traductions, notamment au moment des textes budgétaires. Alors après, c'est vrai que les débats budgétaires sont longs et que la traduction, elle va se faire dans les prochains mois et que le débat parlementaire existera à l'automne. – Arnaud Gaillot, je me retourne vers vous. Je me mets à la place de jeunes agriculteurs ou futurs agriculteurs même qui nous regardent. Ce soir, avez-vous le sentiment que les annonces, encore une fois, dans leur globalité, sont de nature à déclencher de nouvelles vocations, rassurer des jeunes qui seraient en train de s'installer ou qui envisagent de le faire ? – Déjà, je l'espère. Et si ce n'est pas de nature, il faudra qu'on le respire. Déjà, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que toutes les filières de ce pays, et tant mieux, ne sont pas en crise. Il y a des filières qui marchent et qui permettent de rémunérer leurs agriculteurs et leurs agricultrices. Et puis après, sur les mesures, comme ça a été dit par les personnes qui sont en plateau, il va y avoir le temps du Parlement. Moi, j'espère que les députés seront dans le sens d'amener aussi les réponses, parce que ça doit passer par la loi, c'est normal, c'est la façon de fonctionner de ce pays, et tant mieux. Mais ce coup-ci, il faut qu'on arrive à y concrétiser, que ça évite et que ça ruisselle jusque dans les cours de ferme. Mais honnêtement, moi, je le dis à toutes les filles et les hommes qui veulent rentrer dans le métier, venez, allez-y, parce que c'est un métier qui a de l'avenir, c'est un métier qui va innover, qui a de belles perspectives devant lui. Et n'ayez pas peur de rentrer dans ce métier. – Merci, Arnaud Gaillot. Marc Fénaud, à quel moment vous nous direz que la crise est définitivement derrière nous ? – Il ne faut jamais croire qu'une crise est définitivement terminée. Quand on est responsable public, je pense qu'il faut rester modeste compte tenu des défis. Et compte tenu des défis, Arnaud Gaillot parlait des sujets de grêle, de gel qu'on a eus ces derniers jours, les défis pour l'agriculture sont immenses. Des moments de crise économique, des moments de crise climatique, on va en avoir d'autres devant nous. Donc il faut rester modeste, mais je pense qu'on a passé quelque chose de l'ordre d'un cap. Ça a été dit d'ailleurs à l'instant sur… Jamais dans l'opinion publique, jamais dans le débat public, jamais dans un moment, on a parlé autant d'agriculture et on a parlé autant à tous les étages, en termes réglementaires, en termes législatifs, en termes européens, en termes de grandes distributions. Et ça, pour les agriculteurs, il y avait un besoin parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient en permanence à la pression de gens qui parlaient d'eux sans pouvoir exprimer leurs difficultés et qui décidaient pour eux sans regarder la réalité de leurs problèmes. Et je crois que ce qu'on a fait là est utile globalement dans des défis qui restent immenses. Mais je trouve qu'on a dans cette crise… L'important dans une crise, c'est qu'elle puisse être utile. Oui, qu'elle puisse être utile. Et je crois qu'elle a été utile pour le monde agricole. C'est-à-dire qu'elle a changé quelque chose du regard de tous, de nous tous, et de l'envie d'avancer avec eux. Néanmoins, sur la question du revenu, c'est une des revendications principales. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut dire c'est réglé ou ça va mieux. C'est dans un petit moment, mine de rien. Ce n'est pas tout de suite. Ça dépend des filières. Il y a des filières où les négociations sont plutôt bien passées. Une partie des filières doivent réfléchir au fait qu'elles rentrent ou pas dans les lois Egalim. Donc il faut que chacun fasse son chemin. Il faut que nous, consommateurs aussi, on se pose la question dans nos actes d'achat de ce que ça représente. J'étais hier… Mais comment veiller à ce que les mauvaises habitudes ne reviennent pas au galop ? Oui, mais j'étais hier dans le Vaucluse et on me disait que dans la crise, depuis le magasin de producteurs monté par la Chambre d'agriculture, avait vu une augmentation de son chiffre d'affaires de 25%. Il faut qu'on garde les bonnes habitudes et les bons réflexes qui sont ou les bonnes attitudes qu'on a eues pendant cette crise dans se disant à chaque fois que j'ai un acte de consommation, il y a un agriculteur, un producteur, une agricultrice derrière. Edi Fougier, je parlais de mauvaises habitudes et certains dénonçaient au plus fort de la crise.